Shabbat, shalom, om vorach, bechem hachem, na'aseh, venat, sliach. Nous arrivons dans la paracha de Yitro, ce personnage très spécial. Réincarnation de Cain dans une paracha aussi spéciale de 75 versets seulement. Gematria Bittachon, dont les dix commandements apparaissent à la sixième montée pour 620 lettres pour composer les dix commandements représentant les 620 misvot de la Torah, soit 613 de la Torah et 7 des Rabbanans, pour nous dire que ce que nous enseignerons nos Rabbanim auront la même valeur que ce que Dieu nous a livré au Arsinaï le jour du don de la Torah. Car en réalité, nos Rabbanim rappelleront toute la Torah orale qui a été aussi donnée au Arsinaï. Certains disent « Bon, la Torah, j'accepte ce qu'ont écrit les Rabbanim, je ne l'accepte pas. » C'est l'ignorance qui parle, car s'ils avaient étudié profondément, ils sauraient que ce que nous enseignent les Rabbanim n'est rien d'autre que la Torah que Dieu a donnée. La Torah écrite et la Torah orale ont été données au Arsinaï. Au peuple d'Israël. On dit tous les matins « Asher Bachar Banu Mikola Amim venatananu et Torato » Dieu nous a choisis parmi toutes les nations pour nous donner sa Torah. Alors que de l'autre côté, eh bien, c'est nous qui nous sommes portés volontaires, comme l'Agmara l'ancienne dans Maseret Avodazara, que Dieu proposait sa Torah à toutes les nations du monde et qu'ils refusèrent. Si ce n'est qu'en disant « Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? » Ce qu'il voulait dire les nations du monde, représentées par les anges qui les dirigent, c'est « Si dans ta Torah, Dieu, il y a quelque chose qu'on a envie de vivre, eh bien, on l'accepte. Mais si dans ta Torah, on nous parle de Shabbat, Yom Tov, Kachrou, Tnida, toutes sortes d'interdits, alors qu'on est ce qu'on est, qu'on a envie de vivre ce qu'on a envie de vivre, alors on ne veut pas de ta Torah. Les seuls à s'être portés volontaires et à avoir levé la main, c'est l'ange Michael, représentant tous les enfants d'Israël qui se sont écriés devant Dieu, « Naas et Vénishma ». Nous ferons et nous comprendrons, car la Torah, pour être comprise, doit d'abord s'accepter sans condition, aucune condition, sans vous dire « Oui, mais qu'est-ce que j'ai gagné ou pas y gagné ? » D'abord, j'accepte toute la Torah dans son intégrité. Une fois que c'est accepté avec le Bittachon, représenté par les 75 versets de cette paracha, alors Bézrat Hachem, en lisant les dix commandements composés des 613 lettres qui les composent, je reçois sur moi le joug des 620 mitzvot de la Torah. Alors je pourrais commencer à poser toutes les questions sur lesquelles j'ai besoin de comprendre. Comprendre la Torah, non seulement ce n'est pas interdit, c'est même une mitzvah, à la condition où d'abord, nous l'acceptons. Ceci étant, il est très curieux de comprendre que ce personnage Yitro, un mâche extraordinaire personnage, arrive à comprendre cela. Veïchma Yitro. Yitro comprend d'abord. Il vient chercher la Torah. La seule chose qu'il ait compris, c'est que si tu veux la Torah, il faut aller jusqu'à elle, car elle ne viendra jamais jusqu'à toi. Et Yitro arrive à comprendre une chose que très peu d'hommes, encore jusqu'à aujourd'hui, en 2023 de l'ère vulgaire, n'arrivent pas à comprendre. Yitro était prêtre d'idolâtrie, avec tous les succès qu'un homme rêverait d'avoir. Les richesses, les femmes, les plus belles choses de ce monde étaient à ses pieds. Mais quand il s'approchait pour voir ce qu'était la Torah, il a très vite renoncé à tous les plaisirs matériels de ce monde et le succès qui lui souriait à chaque coin de rue pour dire « j'adhère à la Torah ». Qu'est-ce qu'est-ce qu'a compris Yitro et qu'est-ce qu'a vu Yitro pour tout laisser dans ce monde et devenir juif à part entière et revivre l'histoire du peuple d'Israël ? La réponse nous est offerte pour chacun de nous. Ce qu'a fait Yitro, c'est qu'il est venu à la synagogue écouter la Torah. Il est venu comprendre. Il est venu vers la Torah. Bonishma, qu'est-ce que la Torah vraiment ? Comme le saint Laura Chaim, Rabbi Chaim Benata dans cette paracha de la semaine, pour nous dire que celui qui veut la Torah, même s'il aime ses proches, c'est sûr qu'on n'est pas là pour juger les autres. « Aval oevet abériot om korvan la Torah » « Deme n'est pas suffisant, il faut les faire monter vers la Torah, les approcher de la Torah et non pas approcher la Torah des hommes. La Torah n'appartiendra que à celui qui viendra la chercher, celui qui voudra l'écouter, celui qui voudra faire de lui un désert comme le désert du Sinai. Une personnalité aussi humble que Moshé, une petite montagne. Fais-toi petit pour recevoir l'entité absolue de la Torah, pour faire de toi un grand personnage à l'image de Yitro. » Ceci étant, il y a quelque chose d'assez intéressant qui figure dans cette paracha et qui devrait tous nous remettre en question. C'est vrai qu'on a du Yetzirara, c'est vrai qu'on a des pulsions animales, qu'on a envie de vivre aussi ce qu'on a envie de vivre. On n'est pas né que pour nous, que pour des missions précises. On a envie de vivre aussi, pardon, pour nous. Mais voilà que la Torah nous livre quelque chose de magnifique à retenir à vie pour chacun de nous. Le Créateur du Monde nous donne ici quelque chose de différent, de ce qu'on avait appris jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début du livre de Béréchit, le peuple d'Israël devait exister en tant que peuple sur sa terre. « Ve'esra les goï gadol. Je ferai de toi une grande nation sur sa terre. » Ce qui fait que jusqu'à ce moment précis de la paracha de Yitro, le peuple d'Israël devait exister uniquement en tant que peuple qui vit sur une terre, car une nation sans terre est comme un silo sans encre. Ainsi donc, la Torah nous amène à un mode d'emploi pour vivre en tant que juif. Et ce mode d'emploi, ça va être la Torah. Maintenant, en tant que nation sur votre terre, vous devez devenir un peuple kadosh, un peuple remède, un peuple qui allait me dévoiler, dit Dieu, au sein des nations du monde. Le peuple d'Israël ne devient pas simplement leader des nations, mais il devient surtout le messager de Dieu pour les nations du monde. Et c'est en cela que le juif devra faire extrêmement attention. Comme il l'est marqué par la suite, « Ve'a tem ti ulim em le chet koanim ve goï kadosh. » « Vous deviendrez pour moi une assemblée de koanim, de prêtres et un peuple saint. » « Ve goï kadosh, une nation sainte. » Et là, le juif prend une nouvelle apparence, une nouvelle identité. Ça ne suffit pas d'être simplement sioniste. Ça ne suffit pas maintenant d'être simplement un homme relié à sa terre qui n'oublie pas Jérusalem. Mais un homme qui respecte la Torah et les mitzvot. Un homme qui comprendra que tu as le droit de vivre ce que tu veux. Tu peux aller et voyager là où tu as envie de voyager. Tu peux profiter de ce monde. Mais à la condition où tu restes kadosh. À la condition où tu restes chomer shabbat, chomer kashrut, chomer nida. N'oublie pas que d'être juif, c'est deux dimensions. Être un serviteur de Dieu, tout en profitant pour toi de ce monde attaché à la terre d'Eretz Israël qui est la terre de nos ancêtres. Ainsi donc, la Torah vient nous apprendre maintenant, enfin, la deuxième mission du peuple d'Israël. une fois, il m'avait raconté l'histoire d'un homme qui était décédé. Il arriva devant Dieu et Dieu lui dit « Alors, comment était la vie que je t'ai créée ? » Et dans le monde de vérité, on n'a plus de questions car les réponses sont assez violentes. Elles nous frappent au visage. Tout est enfin clair. Et là, on réalise que Dieu nous a créés en tant que Neshama, qui nous a fait descendre pendant neuf mois, à nous faire vivre et créer dans le ventre d'une maman, dans de l'eau amniotique, qui nous a fait naître, qui nous a fait voir avec des yeux, entendre avec des oreilles, parler avec une bouche, marche avec des jambes, tenir et travailler, pratiquer avec des mains. Il nous a donné un cerveau, une minutie tellement importante dans le corps humain que seul un abruti pourrait croire que ça s'est créé tout seul. Tout est tellement parfait. Puis il nous a fait grandir. Puis on respire. Et ainsi de suite. Dieu nous raconte toute notre propre vie et il nous montre combien il a été là pour nous. Combien de fois il nous a sauvés de choses terribles qu'on méritait de subir. Combien de fois il a été notre propre avocat face à sa propre justice. Et là, on est mort de honte. Et cet homme lui dit, « Je m'excuse tellement, je m'excuse tellement de ne pas avoir à se remercier, à se reconnaître à chaque miracle que tu as fait pour moi. » Et à ce moment-là, le Créateur du monde regarde cette personne. Bien entendu, je parle de nous tous. Et il lui dit, « Et pour moi, toi, qu'est-ce que tu as fait ? » « Moi, je t'ai tout donné, mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné ? » Et ce verset-là est marqué dans la paracha de la semaine. Nous, maintenant, je te pose juste une question. Je ne vous ai demandé qu'une seule chose, vous, aux enfants d'Israël, d'être pour moi un peuple de remèdes. Vous serez pour moi un remède, un messager. Est-ce que tu as parlé de ma Torah ? Est-ce que tu as montré c'était quoi un juif qui servait Dieu ? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires ? Cours-toi. Est-ce que tu as toujours gardé le sourire ? Les 75 versets, qui veut dire « Gardez foi en Dieu ». Quand on voit un juif, on voit un représentant de Dieu. Est-ce que tu m'as bien représenté, il dit Hachem, pour les raisons pour lesquelles je te donnais tout ce que j'ai créé ? Est-ce que tu as été celui de qui on puisse dire « Baruch Elohe Israël, béni est le Dieu » de ce juif, comme on le voit dans la Gemara avec certains Tanaïm et Amoraïm ? Qu'est-ce que tu as fait pour moi dans ce monde ? J'ai un ami qui m'a raconté quelque chose de très sympathique. Il m'a dit qu'un jour, il s'est retrouvé face à une femme de très très belle apparence et qu'il a eu vraiment envie de fauter avec elle, surtout qu'elle était plutôt au peine à ce genre de fautes. Et il lui a répondu la chose suivante. « Franchement, madame, vous êtes très attirante. Je vous avoue franchement que j'aimerais bien aller avec vous. Mais que puis-je y faire ? Parce que mon Dieu me l'a interdit. » Et la femme lui aurait dit « Mais vous êtes d'où ? » Et il lui a dit « Je suis d'Israël ». Et il lui a répondu « Et je suis juif ». Elle lui a répondu « J'aimerais bien connaître ton Dieu pour qu'il te donne la force de résister à une telle beauté qu'est la mienne. » Ainsi donc, ça figure cette histoire aussi dans l'Agmara Emet avec une femme qui vivait à Alexandrie en Égypte. Mais ainsi est notre Torah. « J'aurais bien voulu voler, mais mon Dieu me l'interdit. J'aurais bien voulu mentir, mais mon Dieu me l'interdit. Soyez un remède. Représentez-moi. Dieu est droit, Dieu est pur et Dieu est bon. Soyez exactement comme lui. Tout comme je suis patient, soyez patient. Je suis tolérant, soyez tolérant. Mais représentez-moi sous toutes mes formes. Des fois, il faut savoir dire non. « Midat adin, eloquim ». Des fois, il faut savoir dire oui, même si on n'avait pas envie. « Midat ad chesed, shema vaya baruchu ». Shabbat shalom.